... Bonsoir. Je suis Francis Lipa, je suis vice-président de la Société de philosophie de Bordeaux et j'ai le très grand plaisir de recevoir, dans le cadre de la saison 2023-2024 de notre Société de philosophie, et grâce à la librairie MOLA, ici, à la station Ozone, ce soir, François Noudelman. Alors, je vais m'entretenir avec lui à partir de son récit familial magnifique, Les enfants de Cadillac, mais je procéderai aussi à des retours sur les sous-bassements philosophiques de l'ensemble de son oeuvre philosophique. Voilà le propos que je nous assigne. Alors, François Noudelman, je ne sais pas si je te tutoie ou si je te vois, je vais te tutoyer, c'est peut-être plus simple. Ma première question est très simple. Pourquoi as-tu donné ce titre, Les enfants de Cadillac, à ce récit familial ? D'abord, merci. Merci à la Société de philosophie, merci à la librairie MOLA, et merci à toi, Francis, pour cette invitation qui me fait très plaisir. Pourquoi ce titre ? Alors, Cadillac, pour moi, c'est une découverte parce que j'ai fait tout un travail d'investigation pour découvrir l'histoire de quelqu'un dont on n'avait jamais parlé dans ma famille, qui était mon grand-père. C'était une histoire enfouie. Donc, de manière un peu classique, que j'ai effectivement cherché à un moment donné de ma vie, alors que ça ne m'était jamais arrivé de m'interroger sur ma famille, parce que je suis parti vivre à l'étranger, parce que je me suis interrogé, là, sur un peu, sur mon identité, comme quand, d'un coup, on n'est plus dans son pays, on se dit, voilà, au fond, qu'est-ce que ça signifie d'être étranger ? Et comme mon grand-père, effectivement, est un étranger auquel je dois la nationalité française... Et ton nom ? Et mon nom. Donc, voilà, je me suis intéressé à cet homme qui n'avait pas d'histoire et qui était un non-dit dans la famille. Et ça m'a mené... Bon, je vous passe des détails, parce que ce n'est pas très intéressant, mais c'était quand même compliqué d'arriver à Cadillac, à l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Et ça a été une sorte de révélation pour moi de découvrir toute cette documentation sur cet homme qui est un juif qui a quitté la Russie en fuyant les pogroms au début du XXe siècle et qui est venu avec une charrette et une mule pour s'installer en France, à Paris, qui, pour essayer de devenir français, s'est engagé dans l'armée. Je le fais un petit peu vite. Et donc, malheureusement, a reçu une bombe au gaz moutarde qui l'a rendue mutilée du cerveau, comme on disait à l'époque, et qui l'a amenée à vivre le restant de sa vie en hôpital psychiatrique, à Saint-Anne d'abord, et puis ensuite à Cadillac, où il est mort dans des circonstances tragiques comme beaucoup d'autres, pendant la guerre, où il est mort de faim, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pourquoi les enfants de Cadillac ? Parce que, quand j'ai mené ces recherches, j'ai rencontré d'autres personnes qui s'intéressaient à un cimetière qu'on appelle le cimetière des oubliés et qui a failli effectivement être oublié définitivement, mais qui, parce qu'il a été réhabilité, aussi parce qu'il y a eu toute une série de personnes, une série pas tant de monde que ça, mais en tout cas, de militants de la mémoire, je pourrais dire, qui ont voulu préserver cette histoire, qui ont réussi à rapporter tout ce qui s'est passé dans ce fameux, ce qui devient fameux maintenant, cimetière psychiatrique, cimetière des oubliés de Cadillac. Et j'ai donc rencontré des personnes qui m'ont beaucoup aidé, pour qui j'éprouve beaucoup de gratitude, et d'autres personnes qui ont aussi des grands-parents, un grand-père, qui est mort dans ces mêmes circonstances. Et donc, il y a presque, involontairement, une petite communauté de personnes comme ça qui cherchent, et qui découvrent, et qui se communiquent leurs découvertes. Et on est presque un peu des, oui, on est des enfants, des cousins, on est les enfants de Cadillac. Et je peux dire que, depuis que j'ai fait ces recherches, depuis que je suis allé aussi à Cadillac, pour présenter le livre, je me sens un peu Cadillacé. Parce que cette histoire, au fond, elle n'est pas simplement celle de mon grand-père, même si, évidemment, elle est un peu singulière à cause de ses origines. Mais quand même, c'est une histoire qui est partagée, c'est une histoire commune. Voilà. Donc voilà, tu en parles un petit peu, à un moment donné, effectivement, de ces échanges que tu as eus, donc, avec d'autres descendants, donc, de ceux qui ont été inhumés, donc, dans ce cimetière. Alors, ce récit, intitulé Les enfants de Cadillac, est assez extraordinaire. Il est divisé en trois parties. Une première partie qui est centrée véritablement sur ton grand-père, Rahim Noudelman, qui est arrivé en France en 1909, il me semble, qui était né en 1891. qui est arrivé avec une charrette et une mule, comme tu l'as raconté, depuis la Lituanie, qui a traversé, donc, l'Allemagne, qui est arrivé à Paris. Et il est venu en France spécialement parce que c'était le pays de Dreyfus. Donc, il avait une certaine confiance dans cette France où Dreyfus avait reçu un certain soutien d'une partie des Français. qui a mené une enquête sur l'histoire de ton grand-père et une histoire, comme tu le dis, qui a été enfouie puisque ton grand-père a épousé en 1916 une veuve. Il l'a épousé une veuve qui était elle-même juive, qui avait neuf ans de plus que lui, qui était née à Lemberg, la ville où il se trouve que ma grand-mère aussi était née, tout simplement. Donc, ça nous fait des points communs. Et donc, ton grand-père a eu un fils, ton père, qui est né deux mois après ce mariage en 1916, donc, au moment de la guerre. Bon, ton grand-père, donc, ensuite, a été affecté par les gaz-moutardes. Très rapidement, il a été interné dans différentes institutions psychiatriques, ce qui fait que ton père a eu assez peu de rapports avec lui, quelques-uns, malgré tout, où il a été sensible à une certaine tendresse de sa part, de la part du grand-père, mais, assez vite, il l'a perdu de vue, d'autant plus que la grand-mère était elle-même une maîtresse-femme, et qui faisait travailler ses enfants assez durement et qui n'avait pas beaucoup de tendresse, elle, apparemment. Ce qui fait que ce grand-père a été complètement oublié, quelque part du côté de Langon, ce qui fait que, dans la famille, il a été oublié, complètement. Ça, c'est la partie qui concerne Rahim Noudelman. Ensuite, la deuxième partie est aussi extrêmement attachante. Elle concerne l'histoire de ton propre père, donc, Albert Noudelman, qui est né en 1916 et qui est décédée à Limoges en 1998. Tu as eu des rapports assez compliqués avec ton père. À un certain moment, ton père s'est marié trois fois, et donc, la deuxième fois avec celle qui est ta mère, et ta mère aussi s'est mariée trois fois, donc des relations un peu compliquées. à un moment donné, tu racontes que, pendant six ans, tu as vécu tout seul avec ton père à Lyon et que ça a été une période assez merveilleuse pour toi de complicité avec ton père. D'ailleurs, il y a des épisodes qui sont assez amusants quand tu racontes que tu participais au choix des partenaires de ton père. tu l'appelais Philippe, le prénom qu'il s'était donné au retour à son... parce qu'il a fait la guerre en Allemagne. Il est resté longtemps hors de France et il a commencé son service militaire en 1938, il me semble, puis il a été fait prisonnier. Là, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il était juif. Alors là, il a failli y passer, si je puis dire, mais il a réussi à s'évader. Il a eu une vie assez rocambolesque. Il a échappé à la mort plusieurs fois et il a réussi à revenir à Paris. Mais quand il est revenu à Paris, son épouse avait un autre compagnon. Sa mère était assez... Enfin, elle s'est occupée de lui, bien sûr. Il était encore jeune. Mais non, pardon, je me trompe. Sa mère, il a rompu avec sa mère aussi. Donc ton père a eu une vie assez difficile. Mais toi, tu dis que ton père t'a reconnu deux fois à ta naissance et ensuite, quand il a obtenu ta garde au moment du divorce et tu dis que tu l'as perdu deux fois quand il a épousé sa troisième femme et que ça s'est mal passé et qu'au bout de quatre ans de galère, comme tu dis, tu es parti. Mais à un moment donné, ton père, qui ne parlait absolument pas de son passé, notamment pendant la guerre, a enregistré en ta compagnie d'ailleurs, sur un magnétophone, dix heures de récits de sa vie en Allemagne pendant la guerre. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement ? Là encore, c'est une histoire de non-dit. Je crois que souvent on s'intéresse dans la famille à des choses qui sont cachées. Paradoxalement, ça excite le désir de savoir. Mon père, comme beaucoup de juifs qui ont vécu la guerre, puisqu'effectivement, il n'a pas eu de chance parce qu'à l'époque, le service militaire, c'était deux ans et à la fin de son service militaire, c'est la déclaration de guerre. Lui, c'était vraiment comme mon grand-père. C'est un désir d'être français très, très fort. Vraiment, c'est l'assimilation. C'est presque une religion. C'est une religion qui vise à surtout oublier même sa religion, ses origines français, plus français que français. Et malheureusement pour lui, ça lui est tombé dessus. Après le Blitzkrieg, les Français ont été faits prisonniers et envoyés dans un camp, dans un schtallag. Et les Allemands ont tout de suite demandé à dénoncer à ce qu'on dénonce les Juifs. Et lui, ça lui est tombé dessus. C'est presque. Il savait qu'il était juif, bien sûr. Il avait une famille avec un certain nombre de... Pas de rituel religieux, mais enfin, d'une certaine culture. juive. Mais il ne lui se sentait pas du tout. Il était militant trotskiste. Il était ouvrier. Il a été ouvrier il y a 13 ans. Donc là, tout d'un coup, ça lui tombe dessus. Il est mis à l'écart. Et à partir de là, effectivement, comme tu l'as dit, c'est cinq ans d'une vie rocambolesque en Allemagne à échapper au camp, à être repris, à être... Bon. distingué ou pas comme juif. Donc tout ça, je le raconte. Mais je le raconte pourquoi ? Parce que lui, en fait, ne parlait pas. Et aujourd'hui, bon, on a l'impression que toutes ces histoires sont racontées, connues. Mais il faut bien voir qu'après la guerre, personne n'avait envie de les écouter, ces histoires-là. Et lui-même, bon, était quelqu'un de jovial et ne parlait pas de ce passé-là. Et un jour, j'ai vraiment voulu savoir quelle avait été sa guerre. Et donc, il a accepté. C'était la seule fois. Il a accepté. J'avais un petit magnétophone d'enregistrer. Je lui ai posé des questions. Il m'a raconté toute sa guerre. Mais c'était seulement pour moi. D'ailleurs, je n'avais jamais pensé à publier ce témoignage. Ce n'était pas fait pour ça. C'était vraiment une transmission d'un père à son fils. Et puis, bien plus tard, bien, 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 bien plus tard, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce grand-père, et je précise encore que j'ai travaillé sur l'histoire aussi de la psychiatrie, parce que, bon, quelqu'un qui est resté 20 ans de sa vie en hôpital psychiatrique, on ne sait pas grand-chose, mais on a des rapports, etc. Et donc, j'ai fait des hypothèses. Bon, il était à Sainte-Anne, il était au même, à un moment donné, Jacques Lacan était stagiaire. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il a rencontré Jacques Lacan par rapport aux symptômes que Jacques Lacan traitaient ? Bref, j'imagine, je fais des hypothèses. Je ne raconte pas, je n'invente rien. c'est-à-dire que je fais des hypothèses, j'imagine, mais ça aurait pu, c'est peut-être que ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai fait une enquête sur les traitements psychiatriques, il y avait beaucoup d'inventivité, pas forcément pour le meilleur, mais bon, beaucoup d'expériences psychiatriques à cette époque-là. Donc, en fait, cette histoire-là, c'est quand même aussi l'histoire des, entre guillemets, des fous ou de ceux qu'on appelait mutilés du cerveau, schizophrènes, etc., paranoïaques, parce qu'il avait ces syndromes paranoïaques. Donc, toute cette nosographie psychiatrique, je l'ai étudiée, j'ai étudié aussi comment ça se passait à Sainte-Anne, comment ça se passait à Cadillac. Et donc, toute cette histoire-là, voilà, elle m'a amené aussi, du coup, à tirer le fil jusqu'à mon père. Et donc, finalement, comme mon grand-père meurt en 41, meurt de faim dans cet hôpital, de Cadillac, je me dis, voilà, à ce moment-là, mon père, lui, il est en camp de prisonnier. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais utiliser, si je puis dire, cet enregistrement pour raconter une histoire. Voilà, pour le coup, tout le monde me le dit, tous ceux qui l'ont lu, me disent, mais c'est romanesque, c'est fou. Bon, romanesque, si ce n'est que c'est la réalité. Mais, parce qu'effectivement, il est passé de camps de travail en différentes, en différents endroits disciplinaires. Bon, donc, c'est une histoire folle pendant cinq ans. Et le retour aussi, le ressourd est assez fou quand il revient d'Allemagne, qu'il y a l'armée russe qui arrive, que c'est la débandade, que les nazis reprennent la place, etc. de la Tchécoslovaquie. Enfin, bref. Donc, c'est vrai que j'ai, à ce moment-là, je me suis servi de ce témoignage pour aussi dire ce que c'était que l'histoire d'un Français qui, tout d'un coup, se voit stigmatisé parce qu'il est juif et dont la vie a totalement changé. Donc, voilà comment j'ai requis cette parole et comment, bien plus tard, à partir de cette histoire familiale, je l'ai réutilisée. Alors, ton père, donc, Albert Naudelman, à son propos, tu utilises l'expression de nasse. Il a cherché à échapper à la nasse. Et il me semble que c'est quelque chose, d'ailleurs, qui est très présent dans ta propre personnalité aussi. Tu parles même à un certain moment de nomadisme. Tu as le goût de, quelquefois, de fuir, d'échapper à certaines situations, de sortir de la nasse. Alors, je voudrais aussi faire une remarque à propos du retour de ton père à Paris en 1945. Les difficultés qu'il a rencontrées, d'abord, à sonner, se faire entendre de ses proches sont terribles. Et elles m'ont évoqué deux auteurs extraordinaires qui ont éprouvé les mêmes difficultés à se faire entendre de leurs proches, de leurs frères et sœurs, de leurs cousins, à leur retour. Et je pense ici à deux auteurs que je vénère, qui sont, d'une part, Imre Kertesh, dans son récit Être sans destin, qu'il a repris, d'ailleurs, dans deux autres récits absolument admirables, qui sont le chercheur de traces. Et ensuite, il a repris ce dernier texte dans un recueil qui s'appelle Le drapeau anglais. Et l'autre auteur, qui est aussi une juive hongroise, c'est Édith Bruch, dans son livre qui a eu un grand succès et qui est magnifique, qui s'appelle Le pain perdu, dans lequel elle a repris tout récemment un premier récit qu'elle a publié à la fin des années 50, qui s'appelle Qui m'aime ainsi ? où elle raconte qu'elle et sa sœur qui ont survécu au marge de la mort d'Allemagne et qui ont réussi à regagner Budapest et leur village, n'ont pas été comprises de leur propre sœur, de leur propre sœur. Et donc, un sentiment avec aussi d'autres témoignages de gens qui étaient restés là et qui se plaignaient des circonstances de la guerre qu'ils avaient subies et qui étaient incapables d'écouter ce que leurs proches avaient subi en Allemagne. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très fort dans le récit de ton père, ça. Voilà. Est-ce que tu as des choses à commenter sur sa difficulté du retour ? Oui, c'est ça qui m'a le plus impressionné, c'est qu'après avoir vécu l'horreur des choses et avoir frôlé la mort plusieurs fois, parce qu'il a essayé de l'évader trois fois, il a été repris, il était en camp disciplinaire, puis tout d'un coup, voilà, enfin bref, il y a des circonstances où, effectivement, il est quasiment prêt à passer dans l'au-delà. le retour, en fait, qui devrait être la joie, la joie de retrouver les siens, la joie de retrouver une vie normale, est un retour, en fait, extrêmement mélancolique. C'est un retour qui a amené une très grande dépression. et ça, c'est assez étonnant. C'est comme si, finalement, cette vie où on côtoie la mort, cette vie d'aventure, cette vie de camaraderie très forte avec aussi d'autres prisonniers, ne pouvait pas disparaître au profit d'une petite vie bien popote, donc on pourrait dire que c'est quand même pas mal, mais tout d'un coup, de se lever pour aller au travail, d'avoir des petites occupations, c'était, par rapport à la grande aventure, c'était plus possible. Il a décroché. Il a décroché de quelque chose. Et donc, mon père était quelqu'un d'assez jovial, mais je pense qu'il a caché très longtemps une grande mélancolie, puisque, effectivement, c'est quelqu'un qui s'est suicidé. Donc, au bout du compte, on se dit, finalement, il n'était peut-être pas si détaché de tout ce qu'il avait vécu. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est une mélancolie cachée, mais qui demeure. Et je pense que ce n'est pas le seul cas. On pourrait citer Primo Levi ou d'autres, ou Bruno Bettenheim, des gens qui ont vécu ces expériences-là et qui ont traîné quelque chose d'indépassable pendant toute leur vie. Et alors ensuite, dans la dernière partie, cette fois, tu te situes par rapport à ton grand-père et à ton père, surtout. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que tu, comment dire, tu précises ton questionnement à propos de ton propre désir de liberté et de ton propre désir d'épanouir ton identité, ta singularité même. Et ça, c'est très, très, très fort aussi dans la dernière partie de ton récit, ce désir de liberté et d'épanouissement de ta propre singularité parce que tu raisons en termes de singularité. C'est-à-dire, c'est une question que je pose qu'on peut se poser tous. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'hériter ? C'est une grande question. Alors, hériter, ça suppose évidemment qu'on soit conscient de son héritage. Or, moi, mon héritage, c'est un peu paradoxal. J'ai hérité du refus d'hériter. C'est-à-dire que, bon, mon grand-père a tout quitté. Il a voulu recréer une vie et devenir français. Mon père, c'est pareil, il ne voulait pas parler. Il a quitté sa famille. Bon, c'est un, comment on dit, un self-man man. Donc, on oublie les racines, on oublie la famille. Donc, moi, au fond, j'ai vécu comme ça et je me suis trouvé aussi, je dirais, des raisons philosophiques de vivre comme ça parce que j'ai travaillé j'ai commencé à travailler en philosophie sur un philosophe qui correspondait pleinement à cette conception de la vie et du refus de l'héritage qui est Jean-Paul Sartre. c'est ta thèse de doctorat sur Sartre. Voilà, j'ai fait ma thèse de doctorat sur Sartre. Mais, bon, ce n'était pas strictement sur l'existentialisme, c'était sur les livres philosophiques et le langage philosophique de Sartre. mais au fond, cette philosophie me correspondait parce que c'est celle qui consiste à dire que nous sommes condamnés à être libres, qu'il n'y a pas de déterminisme, qu'on est ce qu'on se crée, notre identité, ce sont nos choix, etc. une sorte de philosophie de la liberté, précisément. Et, donc, au fond, qu'est-ce que ça signifie que, malgré tout, d'hériter de quelque chose finalement qu'on renie, qu'on oublie. Voilà, bon, et ce n'est pas si simple. Donc, souvent, on croit être libre parce qu'on ne connaît pas vraiment les raisons qui nous font agir. C'est ça, un peu le leur. Je ne dis pas que j'ai oublié d'être existentialiste ou sartrien, mais cette espèce d'héroïsme de dire je me fais tout seul, bon, j'en suis un petit peu revenu, c'est avec l'âge et puis aussi peut-être avec la psychanalyse. Oui, tu le dis d'ailleurs à un moment donné, tu dis j'étais sartrien, je suis devenu freudien. C'est ça. C'est-à-dire que quand on commence un peu à travailler sur soi, on se rend compte que c'est un peu blessant pour l'amour propre, on répète des choses, il y a des choses qu'on n'a pas complètement maîtrisées, on s'est dit mais tiens, oui, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu dans certains comportements familiaux, etc. Bref, tout ça m'a amené un petit peu justement à travailler sur ce que c'est qu'être libre, sur ce qu'on retient des conditionnements et tu disais tout à l'heure, voilà, tu es quelqu'un qui a peur de la nasse, qui fuit les engagements, enfin, qui fuit tout ce qui lui apparaît comme un enfermement. C'est vrai, c'est peut-être ça, c'est peut-être une névrose, mais en tout cas, c'est un comportement je pense que dont j'ai hérité par mon histoire, par ma culture et qui fait qu'effectivement je gambade, enfin, je gambade, je vagabonde, voilà, et qui fait que je m'intéresse à plusieurs choses, que je vis dans plusieurs endroits, que je n'hésite pas à partir, voilà. Je suis frappé et ce n'est pas du tout pour critiquer ceux qui aiment bien vivre avec leurs racines et qui... Moi, j'ai quelque chose qui me pousse à partir. C'est ce qui fait que... Tu parles aussi de nomadisme sentimental. Oui, oui, oui. Ça, je le réserve si tu veux bien un m'a fait canaliste. Je veux dire que c'est dans la même idée, dans la continuité d'échapper à quelque chose aussi. À toute forme d'enfermement, sans doute. C'est en train de la nasse. Oui, Donc, voilà, c'est-à-dire, au fond, la philosophie, c'est une manière de nouer sous un langage abstrait des enjeux personnels. Et finalement, si on aborde un peu la question de la philosophie, ce qui m'a toujours intéressé pour moi, c'est comment un langage très abstrait qui vise à vraiment exclure le moi, le sentiment, le personnel, en fait, est une manière de refouler et de cacher des raisons personnelles qu'on a pour trouver un sens ou trouver un langage, trouver une grammaire qui nous permet de construire une image de soi, souvent. Et c'est ce qui m'adresse dans le discours philosophique, dans le discours abstrait. c'est ça. Parce que aussi, je pense que ça a correspondu aussi à mon choix de la philosophie, mais avec toujours cet intérêt pour le langage. Qu'est-ce qu'on cherche lorsque on utilise des mots abstraits, lorsque on a envie d'avoir une grande vision du monde, une représentation du monde ? Qu'est-ce qui se passe dans ce choix-là, ce choix de l'abstraction ? Et au fond, tout le monde travail philosophique, ça a été d'interroger le langage lui-même. Bien sûr, les idées philosophiques m'intéressent, mais pour exprimer ces idées, on les exprime toujours dans un certain langage. Et je pense que c'est à travers ce langage qu'on peut comprendre aussi le rôle que joue l'abstraction. Alors justement, je voudrais en venir pour commencer à trois de tes ouvrages philosophiques. L'un qui est absolument délicieux qui est paru en presse-pocket notamment, qui s'appelle Le génie du mensonge. Les plus grands philosophes sont-ils de sublimenteurs ? Alors là, tu compares effectivement d'abord les discours de certains philosophes, Sartre, Rousseau, par exemple, avec leurs actes, leur vie. Et tu en conclues même que souvent, les thèses qu'ils soutiennent, ils les soutiennent parce qu'ils sont gênés justement par certains de leurs actes. Donc, d'où une intention en quelque sorte de cacher cela par des thèses abstraites qu'ils vont développer dans leurs ouvrages philosophiques. Bon, ça, c'est dans Le génie du mensonge. Alors, même chose, un autre livre aussi passionnant, Les airs de famille, une philosophie des affinités. Là, tu te méfies de certaines filiations qui vont être privilégiées et tu distingues au contraire ce que tu appelles les affinités, c'est-à-dire la formation dans la personnalité, dans l'identité d'une personne de relations qui ne sont pas familiales, qui ne sont pas de l'ordre de l'hérédité, mais qui sont justement des affinités, des rapports d'amitié ou d'amour dans des rencontres avec d'autres personnes. Alors, ça aussi, c'est un ouvrage remarquable. Et enfin, le troisième livre qui m'a fortement impressionné s'appelle Penser avec les oreilles. Alors, ça, c'est un livre que je trouve absolument magnifique dans lequel, justement, alors, d'abord, peut-être à partir de ta propre expérience de pianiste, déjà, mais aussi de quelqu'un qui a procédé pendant de nombreuses années à des entretiens à la radio avec différents auteurs, notamment des philosophes. Donc, tu mets l'accent sur ce que l'on découvre en écoutant bien, pas simplement, d'ailleurs, les voix de ceux qui parlent, mais aussi ce qui transparaît à la lecture de ce qu'ils ont écrit et qui sont aussi, en fait, de l'ordre de la voix et qu'il faut apprendre à écouter. Alors, voilà, donc, par quoi on commence, par lequel on commence. Je ne sais pas. Les affinités, c'est peut-être par rapport au récit de Cadillac, peut-être permet la transition. Dans la troisième partie, effectivement, j'essaie de réfléchir à ce que c'est que l'identité, l'héritage, etc. et je dis, quand on se pose chacun, chacune la question qui suit, on se dit, voilà, d'où je viens. Et effectivement, si on veut penser en termes de finiation, on se dit, voilà, mes racines sont celles-là. On m'a transmis, oui, sans que ce soit forcément explicite, on nous transmet des gestes, des façons de parler, des façons de penser, des façons d'espérer, des façons d'aimer, sans qu'on s'en rende compte. Donc, on se dit, d'où je viens ? Mais, moi, au fond, je me suis dit, il y a une chose dont on ne parle pas assez, ce n'est pas forcément d'où je viens, mais sur qui ou sur quoi je suis tombé. C'est-à-dire la rencontre, l'accident, le hasard, et finalement, c'est ce qui fait qu'il y a de la différence qui apparaît dans un monde qui est fait de reconnaissance et de ressemblance et que cette différence, elle va provoquer quelque chose, comme quand on parle justement de généalogie, on emploie toujours l'image de l'arbre. Si on continue sur ce langage-là, sur cette grammaire-là, il y a des greffes. Il y a des greffes, il y a des ramifications inattendues qui font que parce que on a rencontré, je ne sais pas moi, un professeur qui nous fait découvrir quelque chose. Un professeur de piano, par exemple. Un professeur de piano, par exemple. Mais ça peut être aussi parce qu'on rencontre une œuvre, un livre, qu'on entend une musique. Dans la vie, tout d'un coup, il y a, en tout cas, pour moi, ça s'est pratiquement tout le temps passé comme ça, des hasards qui font qu'une bifurcation se propose et je change complètement. Donc, je crois que dans la vie aussi, même si on ne les suit pas forcément, c'est-à-dire que même quand on a rêvé une vie qu'on n'a pas réalisée, malgré tout, ce rêve, il fait partie de notre vie. Je suis sûr que si on te demande si tu avais choisi autre chose que d'être philosophe, peut-être que tu aurais dit oui, ça, 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 peut-être que j'aurais été, je ne sais pas, violoniste. Ce rêve-là, il fait partie de nous. Parfois, on le suit parce qu'on a la chance que l'occasion se propose une opportunité, comme on dit. Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est le fait que la vie, elle est faite de ces moments qu'on saisit, de ces chemins. Le fait de dire sur quoi je suis tombé, ça me paraît très important. Pour les affinités, précisément, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les airs de famille. Quand on voit des gens d'une même famille, on aime bien, ou sur un bébé, on aime bien se dire je reconnais la tante ou le grand-père ou la mère ou le père. C'est souvent d'ailleurs un peu assez belliqueux parce que chacun veut tirer un peu l'enfant vers sa propre branche, comme on dit. Mais, j'ai travaillé pas simplement sur les familles, mais sur le paradigme, c'est-à-dire le schéma, la grammaire qui nous permet de dire voilà, observons les familles. Mais en philosophie, vous savez, même un des premiers, Aristote, il essaye de faire des familles. On fait des listes, on met ça dans telle catégorie, telle catégorie, on range le monde dans des familles. Bon, mais il y a des choses qui n'entrent pas dans les familles. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'effectivement, il y avait toute une grammaire de la ressemblance. Alors, je l'ai travaillé aussi bien dans la littérature, que ça peut être chez Proust, mais aussi chez Darwin, bon, chez des tas d'auteurs, de philosophes aussi, pour voir comment, en fait, on pouvait peut-être penser autrement qu'en termes de ressemblance, de famille. Et la notion d'air de famille, que je travaille à partir de Wittgenstein, permet justement de dire que, de temps en temps, voilà, on construit des familles, mais sur des critères logiques. c'est-à-dire, voilà, on pourrait très bien dire, ici, tous ceux qui portent une veste, ça peut faire une famille. Tous ceux qui rêvent d'aller, je ne sais pas, boire un verre de vin après la conférence, forment une famille. Il suffit d'un critère logique pour construire une famille. On peut construire autant de familles qu'on veut. C'est pareil aussi en génétique. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre trop là-dedans, parce que tout ça est dans le livre, mais ce que je veux dire par là, c'est que la rencontre de la différence, elle permet aussi de créer des associations qui peuvent être très fortes. Tout ça, ça dépend aussi quelquefois de la circonstance. C'est-à-dire que la rencontre d'une différence, parfois, elle ne mène à rien. Et puis, parce qu'il y a un contexte, parce que, oui, il y a des opportunités, tout d'un coup, quelque chose peut se créer. Bien sûr, je fais référence à Goethe, les fameuses affinités électives, ou, contrairement à ce qu'on peut penser à partir des sites de rencontres qui nous amènent à dire, bon, parce que vous aimez bien vous faire tel sport, aller en vacances dans tel endroit, etc., vous êtes fait, ça match. Bon. En fait, parfois, ce qui peut matcher, comme on dirait, c'est au contraire, une différence, une singularité, et ça peut devenir très fort, ça peut créer une molécule, ça peut... Bref. Donc, je crois qu'on peut donner leur chance à ces notions d'affinités, et j'ai essayé d'élaborer une pensée de ces affinités, des affiliations, et non pas des filiations, de tout ce qui peut connecter des différences. Marie-Josée Mondezin vient de publier un livre qu'elle appelle Accueillir, dans lequel elle parle de filiation, mais P-H-I-L-I-A. Ah oui, filia. Voilà. Ça reprend, c'est tes affinités, si tu veux. Entre tes affinités et ces filiations P-H-I, P-H-I-L-I, il y a une parenté, disons. Ce sont des attirances qui ne résultent pas nécessairement de ressemblances. Oui, absolument. Donc, le livre, en fait, est fait pour analyser la construction des ressemblances. Par exemple, même les ressemblances de famille, souvent, il y a de la construction. Il y a des tests qui sont faits pour dire, voilà, on vous met des visages qui se ressemblent et puis voilà, comment vous allez les relier. Bref, il y a toute une série d'expériences qui témoignent que la ressemblance n'est pas si naturelle qu'on ne le croit et qu'il y a une disposition à assembler, à faire famille, à construire des aires de famille. Juste un exemple scientifique, je parlais de Darwin. Darwin est quelqu'un qui, justement, a construit sa théorie en luttant contre les ressemblances de famille. une baleine et un requin, ça se ressemble. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez un poisson et un mammifère. Mais c'est pareil pour des tas de choses, pour des choses qui se ressemblent mais qui n'appartiennent pas du tout à une même branche génétique. Bref, voilà, attention, parce que même nos cultures, on a tendance à les penser en termes de ressemblance, de ressemblance de famille. et je crois que ça peut être intéressant de proposer une autre grammaire, un autre paradigme qui travaille sur la construction des affinités et donc qui intègre la notion de différence. Tu accordes aussi beaucoup d'importance à la notion d'œuvre et ça me paraît très, très important parce qu'une œuvre, c'est quelque chose qui coagule beaucoup de choses qui vont nous intéresser par différents aspects et par des aspects très variés en définitive. Que ce soit d'ailleurs n'importe quelle œuvre en définitive, que ce soit une œuvre littéraire, une œuvre philosophique, une œuvre musicale, une œuvre picturale, peu importe. L'œuvre, au fond, est quelque chose de très, très important qui n'est pas simplement un produit déterminé, justement, parce que dans l'œuvre, il y a une part d'imagination, au moins de ce que j'appelle l'imagenc, qui est quelque chose qui est une création en définitive. Et c'est cette création aussi qui est extrêmement intéressante, même si la création n'est jamais non plus complètement ex nihilo. C'est tout. Donc, est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont marqué plus que d'autres ? Des œuvres philosophiques ? Des œuvres, oui, philosophiques ou autres. Oui, oui. Bon, effectivement, on parle de rencontres. Moi, effectivement, c'est peut-être difficile de le croire, mais moi, j'étais, enfin, je ne sais pas attention de dire ça, mais j'étais un très mauvais élève. J'ai redoublé, je n'étais pas du tout scolaire. Bon, j'étais élevé par mon père qui était, bon, enfin, voilà. Moi, je suis ce qu'on appelle une première génération. Mes parents n'ont pas fait d'études, ils n'avaient pas le bac, etc. Donc, c'est pour dire que pour moi, le monde de la culture, ce n'était pas tout à fait, enfin, chacun a sa culture. Je pense qu'il y a des cultures aussi sociales. Mais le monde de la culture savant, ce n'était pas mon monde. Et puis, donc, par hasard, j'ai eu la chance, tu l'as évoqué un petit peu à un moment donné, de rencontrer une professeure de piano qui m'a fait découvrir la musique. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui reste fondamental. Elle t'a ouvert un monde. Ah oui, elle t'a ouvert un monde. Et je crois que c'est important ce que dit Francis, un monde, un monde. Ce n'est pas simplement des œuvres, c'est un monde. C'est le fait de, d'un coup, de ne pas simplement avoir un plaisir, mais ça fait monde. C'est-à-dire que, tout d'un coup, écouter telle ou telle pièce de musique, que ce soit un opéra, que ce soit une pièce de piano, c'est un monde. C'est une manière de vivre. C'est-à-dire, tout d'un coup, on vit en musique. On vit comme si on était soi-même une musique aussi. Donc, ça, ça a été très important. Et puis, ça, c'est une expérience, je pense, commune aussi. J'avais, je ne sais pas, 16 ans. j'avais, je ne lisais aucun livre. Aucun livre. J'étais très mauvais en français. Et puis, un livre m'est tombé, mais par hasard, et je ne sais même plus comment je l'ai trouvé. C'était La nausée de Jean-Paul Sartre. Et, tout d'un coup, ce récit d'un homme qui se dit que le monde n'a pas de sens, que tout est là pour rien. C'est assez désespérant. Mais comme on peut l'être, on peut être désespéré quand on a 16 ans. Et je me suis dit, mais c'est fou. Un livre peut dire la vérité. Un livre peut dire exactement ce que je ressens. Un livre, ce n'est pas, comme m'était à l'époque, je me disais, à l'école, on était là, on disait, ah oui, Molière, etc. Ce n'était pas mon monde. Je ne me disais rien. Et là, tout d'un coup, le fait de comprendre qu'un livre, une fiction, une fiction philosophique, il faut dire, mais pouvait décrire à ce point la vérité de mon existence, je me suis dit, mais je veux lire. Et je me suis mis à lire et je peux dire que Sartre m'a appris à lire. Et après, bon, voilà, heureusement, je n'en suis pas resté à Sartre, mais j'ai lu, je peux dire, vraiment, j'ai lu tout Sartre. J'étais monomaniaque et vraiment, je parlais le Sartre. Voilà. ça ne m'a pas quitté, d'ailleurs, même si je ne suis plus Sartreien, mais j'ai cette familiarité parce que je lui dois l'apprentissage de la lecture. J'ai appris à lire. Bon, j'ai appris aussi à penser, mais j'ai appris à lire vraiment avant tout. Donc, voilà, ça, c'est des types de rencontres, je peux dire, qui ont été des déterminants de ma vie et elles sont toujours. Alors, je veux en venir au livre qui est peut-être le plus connu, le plus diffusé de toi, qui est Le toucher des philosophes, Sartre, Nietzsche et Bartho Piano. Alors, c'est un livre absolument extraordinaire dans lequel tu t'intéresses à des éléments qui n'ont pas été traités spécifiquement, philosophiquement, par ces philosophes-là. Par exemple, tu es parti d'un film, d'un film privé, intime, de Sartre jouant du piano avec sa fille adoptive, Arlette El-Kaïm, et tu analyses le toucher de Sartre au piano en jouant avec sa fille, en quelque sorte. et tu t'intéresses justement aux qualités du toucher de Sartre tel que tu le vois et l'entends en écoutant ce petit film. Ça, c'est formidable. Ça, je veux dire que là, tu ouvres tout un pan de l'œuvre de Sartre que lui-même avait cachée en quelque sorte. Oui, en fait, je vous dis, si on reprend un peu le fil, pour moi, Sartre, ça a été ensuite un objet d'étude puisque j'ai continué et je l'ai travaillé et j'ai voulu servir à me permettre de comprendre sa pensée dans ses moindres langages philosophiques. Donc, c'était didactique, c'était pédagogique, voilà. Et bon, je disais, je parlais le Sartre et je pensais pouvoir effectivement exposer toute la philosophie comme je l'ai fait longtemps en cours de philosophie. Et puis, un jour, je tombe sur ce petit film et ça m'a sidéré, mais sidéré. Je dis, mais je percevais quelque chose de lui qui était totalement étranger à toutes ses déclarations, toute sa philosophie, etc. Je découvrais une personnalité. Alors, on pourrait dire, bon, ben voilà, c'est le domaine du privé, comme c'est ces histoires intimes, ça ne nous regarde pas et puis, on sépare la vie publique, la vie privée, la vie du philosophe et puis surtout, enfin, même la vie du philosophe, on parle, la pensée du philosophe comme on a appris à le faire, enfin, comme j'ai appris à le faire à l'université. La vie, ce n'est pas intéressant. Bon, la pensée, l'abstraction. Sauf que je découvrais quelque chose qui pouvait me donner une autre entrée sur la manière qu'avait Sartre de penser les affects, de penser l'imaginaire, de penser plein de choses. Donc, je vais enquêter et je vais enquêter sur non pas ce que Sartre a dit de la musique ou bien ce que Nietzsche a dit de la musique ou ce que Barth a dit de la musique. Bon, d'abord, je me suis fait un petit peu, c'est vrai, je me suis fait mon petit dossier, c'est-à-dire les philosophes qui jouent d'un instrument. Pas les philosophes qui parlent de la musique, mais qui jouent d'un instrument. Et qu'est-ce qu'ils ont expérimenté ? Qu'est-ce que la pratique musicale leur a apporté ? Et avec Sartre, effectivement, je découvre quelqu'un qui a un rythme particulier, un touché particulier. Donc, je mène l'enquête. Un touché caressant. Oui. Donc, je mène l'enquête. Et je découvre, effectivement, un autre Sartre. Et je découvre aussi à travers, bon, Roland Barth ou Nietzsche, que la pratique de l'instrument, en l'occurrence, la pratique du piano, leur a donné accès à toute une table conceptuelle. Et donc, effectivement, c'était une autre voie d'accès à la pensée de ces auteurs-là, de ces penseurs-là. Et j'ai eu le plaisir, quand même, parce que ce livre, ensuite, a été lu par sa fille. Et ça a été le début d'une amitié, parce qu'elle confirmait totalement le fait qu'il y avait un Sartre qui affichait son engagement, qui était là, donc, dans toutes les luttes internationales, etc., aux côtés des opprimés, mais qui, en fait, se réservait tous les jours une ou deux heures de piano, qui disait, dans La Nausée, notamment, que tous ceux qui aimaient le romantisme étaient des imbéciles, qu'ils se moquent des gens qui aimaient Chopin. Et lui, il ne joue que du Chopin, quasiment. Qu'est-ce qu'il jouait ? Les valses sirupeuses, les... Voilà, les traits... Donc, étonnant, quand même. Étonnant. Donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose à creuser. Et je n'ai pas arrêté de le creuser. Et d'ailleurs, un de mes derniers livres, c'était... Ça s'appelle Un tout autre Sartre, parce qu'à partir de la documentation que sa fille m'a fournie et de correspondance inédite, j'ai vraiment proposé un tout autre portrait de Sartre que celui de l'écrivain engagé qui est sûr de lui. Voilà, bon. Je découvre un Sartre mélancolique, touriste... À Rome, en particulier. À Rome, oui, c'est ça. Bon. Bref. Différents Sartres qui cassent l'image. Alors, c'est ça qui m'intéresse aussi, qui m'intéresse plus généralement. Et là, je reviens à un livre que tu as cité, donc, Le génie du mensonge. C'est qu'au fond, ce n'est pas tant pour dire ah ah ah, ce sont des menteurs. Bon. Moi, je dois trop aux philosophes pour leur cracher dessus. Donc, c'est pour dire que je ne fais pas du Michel Onfray. Donc, j'essaie de les comprendre. J'essaie d'être généreux et de les comprendre. Donc, si je dis menteur, c'est au fond parce que ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils ont développé quelque chose qui semble contraire. Le génie du mensonge. Oui, le génie. Parce qu'il y a des menteurs, on les connaît, mais qui sont sans génie. Quand vous avez un ministre qui est chargé de traquer la fraude fiscale et qui est lui-même un fraudeur, ça, ce n'est pas très génial. Mais, chez les philosophes, c'est assez génial. Alors, l'exemple le plus connu, évidemment, c'est celui de Rousseau. Parce que, vraiment, Rousseau, il a abandonné ses cinq enfants à l'assistance publique et il écrit un livre qui s'appelle « L'Émile, le traité de l'éducation ». Alors, tout mon travail, ça a été, comme sur plein d'autres philosophes, de dire qu'il n'écrit pas l'Émile bien qu'il ait abandonné ses enfants. Non, il écrit l'Émile parce qu'il a abandonné ses enfants et parce qu'il s'invente, il se rejoue un rôle d'éducateur, éducateur et de père, parce que dans l'Émile, il y a vraiment une confusion entre les deux. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Ça me passionne. Je veux dire, voilà comment quelqu'un qui vraiment n'a pas été un père se construit une image de père et j'essaie d'entrer aussi dans sa paranoïa. Bref, et je le fais avec d'autres, je le fais avec Deleuze, je le fais avec Lévinas, mais je le fais avec Beauvoir, je le fais avec des tas de Fédérés qui re-garde. Bon, qu'est-ce que ça signifie d'élaborer une théorie qui soit si contraire à la vie qu'on a vécue ? Et ce n'est pas pour le dénoncer, c'est pour comprendre. Et ça, ça me passionne. J'adore ça. Et bon, évidemment, sur Sarthe, j'ai pu en faire même un livre parce que j'ai eu accès à cette documentation exceptionnelle qui donne une toute autre... Alors, ce n'est pas pour dire que le Sartre officiel est faux, mais il y a une personnalité, c'est souvent multiple, sans que ce soit, comme on dit en psychiatrie, une personnalité multiple, c'est quelqu'un qui, bon, va être un peu dérangé. Non, je pense qu'on a tous plus ou moins des personnalités multiples, qu'on développe ou pas, des potentialités, et c'est intéressant de les montrer sur des génies, enfin, sur des penseurs qui ont développé, comme ça, des systèmes intellectuels si raffinés. Alors, au passage, je voudrais citer l'émission d'une Bordelaise, ou plus exactement d'une Talenceuse, Claude Maupommé, dont tu cites l'interview, l'entretien qu'elle a eu avec Roland Barthes, « Comment aimez-vous Schumann ? » Et d'ailleurs, tu as intitulé une de tes émissions... Comment entendez-vous ? « Comment entendez-vous Schumann ? » Pardon, oui. Et pas « Comment aimez-vous Brahms ? » « Comment entendez-vous Schumann ? » Et tu as intitulé une de tes émissions ensuite « Comment entendez-vous ? » aussi. Non, j'ai... Oui, parce que j'ai travaillé 11 ans à France Culture, et donc, il y avait une émission qui me tenait à cœur, c'est une émission assez créative, et j'avais proposé de reprendre une phrase de Barthes. Au départ, la direction ne voulait pas, parce que c'est pas un titre d'émission, ça. Je dis, voilà, c'était « Je l'entends comme je l'aime ». Voilà. Parce que quand Barthes est interrogé sur son amour de Schumann, le mot premier lui demande « Mais alors, comment l'entendez-vous ? » parce que c'est le titre de l'émission. Voilà. « Comment entendez-vous ? » Et donc, on attend un commentaire musicologique intéressant, c'est Roland Barthes quand même. Et il dit « Je l'entends comme je l'aime ». Voilà. C'est tout. Et ça, c'est merveilleux parce qu'au fond, il quitte le domaine du discours abstrait, du discours intellectuel, du discours de la maîtrise pour essayer de livrer quelque chose de lui-même, de son rapport à la musique, de dire au fond, « Je vais vous parler de mon Schumann. » Comme il dit « Le Schumann que j'aime, c'est celui que je joue. » Il dit « Je peux écouter Richter ou quelqu'un d'autre, mais c'est Richter que j'entends. Moi, le vrai Schumann, c'est moi qui le joue. » Et il s'enregistre en train de jouer Schumann parce que c'est son rapport intime à cette musique. Et donc, moi, j'ai repris cette phrase que j'aime beaucoup. Je l'entends comme je l'aime pour essayer de faire dire quelque chose de soi dans la musique sans forcément passer par un grand discours musicologique comme le font très souvent les philosophes. Ils vous expliquent que tel opéra s'est construit comme ci, comme ça, parce qu'il y a une narration. Mais au fond, le rapport au rythme, le rapport à la tessiture, la voix, etc., ça donne accès à autre chose. Et même la façon de le jouer, de le jouer pour soi. Voilà, de le jouer pour soi. Dans toute la valorisation, par exemple, que fait Roland Barthes de l'amateur, que l'amateur n'est pas un mauvais professionnel ou un sous-professionnel, que l'amateur, c'est celui qui aime, étymologiquement. Et donc, il faut s'intéresser à ce que c'est que aimer en amateur ou jouer en amateur. Tout à fait. Bien. Il me semble qu'on a fait à peu près le tour de ton travail philosophique, en quelque sorte. qui... si je me permets juste de terminer, parce que c'était aussi le dernier de mon travail, mon dernier travail sur la question du son, c'est que j'ai travaillé sur le piano, mais je me suis intéressé à la question du son, à la question de la voix. Oui. Et donc, effectivement, quand tu as cité Pensez à Véléson, c'est un livre formidable. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, il faut, les philosophes, et je pourrais peut-être terminer là-dessus, c'est que les philosophes, il ne faut pas simplement les lire en cherchant à les comprendre, il faut les écouter, mais avec les oreilles, pas simplement avec l'esprit. Parce que, évidemment, quand on lit la philosophie, on apprend à capter le sens. Et on est souvent un peu intimidé en philosophie parce qu'on a peur de ne pas comprendre. Souvent, il y a un langage très technique, et voilà. Le rôle du concept, concept et prendre. Oui, exactement. Alors, bon, moi, j'ai vécu ça, j'ai fait des études de philosophie où il faut à tout prix expliquer et puis surtout ne pas se retrouver dans une situation où on ne comprend pas parce qu'on est l'imbécile. Mais, en fait, quand on écoute différemment, même quand on écoute en lisant la philosophie, quand on laisse faire venir quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la maîtrise du sens, on accède à d'autres sens, à d'autres significations, à ce que Barthes précisément appelle de la signifiance. Et je crois qu'il faut apprendre comme un psychanalyste. Un psychanalyste, vous savez, a cette attitude de ce qu'on appelle l'écoute flottante. Elle appelle la troisième oreille. Ou la troisième oreille, voilà, c'est ça. La troisième oreille, c'est, bon, tu me racontes ton truc, là. Comme là, bon, on parle, j'explique les choses, donc je suis là un peu dans la maîtrise du sens, voilà. Mais au fond, je suis sûr que, bon, parmi vous, voilà, j'entends, il y a des moments d'inattention, ça flotte, parce qu'entendre comme ça un discours pendant longtemps, ça flotte. Quand ça flotte, ça ne veut pas dire qu'on ne comprend plus ou qu'on n'entend plus. Il y a quelque chose qui passe, qui passe dans la voix. On se dit, tiens, voilà, tiens, j'entends quelque chose, ça me dit quelque chose, ça me parle ou ça ne me parle pas, et ce n'est pas forcément conscient. Et en fait, d'avoir cette attitude, ce n'est pas du tout l'attitude de l'imbécide, c'est l'attitude de faire venir comme le psychanalyste qui tout d'un coup m'ont dit quelqu'un, entend quelqu'un qui dit, bon, je vous parle de ça, c'est mon rêve, mais je vous raconte, cette personne-là, ce n'est pas ma mère. Il dit, pourquoi tout d'un coup il a haussé le ton pour me dire, ce n'est pas ma mère, c'est sans doute que c'est sa mère, mais je vais le laisser, je vais le laisser dire, etc. Je vais le laisser cette espèce de volume, cette espèce d'intensité, cette voix, elle va me dire quelque chose. Et donc, c'est là où il faut arriver à utiliser cette troisième oreille qui peut être flottante, mais qui va permettre, oui, d'accéder à autre chose que ce discours bien maîtrisé, bien construit, bien volontariste. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de défendre comme attitude quand on lit des textes, notamment des textes de philosophie ou quand on écoute quelqu'un parler de philosophie, c'est aussi faire fonctionner cette troisième oreille qui nous fait découvrir aussi d'autres dimensions de la pensée. Tout à fait. Et là, on rejoint peut-être ce que, dans l'Antiquité, de ce dont s'occupait dans l'Antiquité, la rhétorique, en définitive. Puisque la rhétorique est sensible à toutes ces conditions du discours qui ne sont pas simplement un énoncé conceptuel. Absolument. Il faut laisser entendre. Attentivement. Attentivement et en même temps en jouant d'inattention. Il y a un art de l'écoute. Et cet art de l'écoute, je sais que je l'ai découvert grâce à la musique, mais que cet art de l'écoute, il s'applique aussi à toute forme de parole mais qui s'applique même à de l'écrit qui est en principe quand on dit lecture muette. Mais une lecture, ce n'est pas muet. On entend des choses. Alors, il y a tout un jeu avec la voix. Il y a sa propre voix. Quand on lit, je ne sais pas, quand on lit Proust, on se dit on entend une voix. Qui est-ce qui parle ? Proust, mais on ne l'a jamais entendu. Alors bon, c'est un composé de notre propre voix, etc. Au fond, il y a un art de l'écoute. Tu l'analyses, ça. Oui, mais qu'il faut prendre au sérieux et cultiver aussi. Moi, j'ai eu ici, enfin, chez Mollat, dans les salons Albert Mollat aussi, à peu près 45 entretiens qui ont été enregistrés, soit en podcast, soit filmés. Et je me souviens tout particulièrement d'un entretien qui m'a marqué. C'était avec Jean Clerc. Et à propos d'un livre qu'il avait consacré à ses parents, et ce que j'admirais dans cet entretien, c'est que je l'entendais penser. Je l'entendais penser. Il parlait lentement ou avec tout un tas de rythmes, justement. Et ce qui était extraordinaire, il ne récitait pas un discours, il pensait. Et on l'entendait penser simplement en l'écoutant. Voilà, on peut peut-être s'arrêter là et vous écouter poser des questions. d'autres questions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada